Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 20 novembre. Parmi les titres développés ce soir sur TV7, des médiateurs à Bordeaux pour mieux expliquer aux jeunes gestes barrières, mais aussi répondre à leurs questions en cette période de confinement. La mairie de Bordeaux qui développe son plan d'aide en période de crise sanitaire et notamment pour les loyers des professionnels. Enfin, nous irons au Pays Basque à la découverte des carrières de Pierre Marbrière d'Arrudi. Pour la météo de cette fin de semaine, du très beau temps, samedi comme dimanche sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. Côté température, il fera de 11 à 14 degrés samedi pour les maximales et de 12 à 17 degrés dimanche. Mais pour débuter ce journal, un cluster a été identifié dans les pads du bois de l'Oré. A ce nom, 21 résidents sont contaminés. L'établissement qui compte 84 places, un dépistage massif a été réalisé lundi dernier après la découverte au début du mois d'un cas parmi les salariés de l'unité protégée. Trois salariés ont également été testés positifs et isolés. La direction a depuis pris des mesures d'hospitalisation à domicile, mais aussi de maintien de service des chambres pour l'ensemble des résidents. Et la suspension des visites en fin du personnel a également été appelée en renfort. De nouveaux chiffres concernant les cas de Covid dans les établissements de l'Académie de Bordeaux. Ils sont globalement en baisse sur les sept derniers jours, puisque 490 élèves ont été déclarés positifs sur cette période. Ils étaient 559 la semaine dernière. Quatre classes sont toujours fermées contre 8 la semaine passée en Nouvelle-Aquitaine. En revanche, le taux d'incidence poursuit sa baisse à 176,6 pour 100 000 contre 282,5 pour 100 000 il y a sept jours. La Creuse et les Pyrénées-Atlantiques restent au-delà des 250 pour 100 000. Les hospitalisations, quant à elles, montrent une légère baisse avec 1 832 personnes en Nouvelle-Aquitaine hospitalisées pour Covid-19. Alors qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce mardi à 20h pour annoncer certainement des adaptations aux règles du confinement, comme l'a précisé l'Élysée ce vendredi. La mairie de Bordeaux faisait ce vendredi un point de situation sur les mesures mises en place, comme la cellule d'aide aux très petites entreprises. La plateforme Bordeaux Boutique, 145 associations ont ou seront soutenues avec une enveloppe de plus de 1 million d'euros sur l'année, dont 600 000 euros pour 96 structures appartenant au secteur culturel. Pierre Urmic qui s'était également saisi de la question des loyers pour les professionnels touchés par la crise sanitaire. Pour ce qui concerne un problème qui nous revient souvent, c'est le problème du paiement des loyers de la part notamment des commerçants. Nous, nous avons décidé de donner l'exemple. En ce qui concerne ceux qui sont locataires d'une cité, nous avons décidé d'un mois de loyer non réclamé, le mois de novembre. Donc un effort financier pour vraiment que ces locataires-là puissent être aidés au niveau du paiement des loyers. On lance un appel aussi à l'ensemble des propriétaires de beaux commerciaux en disant « Vos locataires traversent une période difficile actuellement ». Nous, nous avons donné l'exemple à ce qui nous concerne et nous espérons vraiment que cet effort-là sera partagé par beaucoup de propriétaires responsables qui n'ont pas intérêt non plus à perdre le locataire. Et parmi les mesures d'accompagnement de la ville de Bordeaux, des médiateurs sociaux qui vont à la rencontre des jeunes Bordelais en pleine crise sanitaire. Les 15-25 ans, souvent anxieux et parfois peu respectueux, des gestes barrières peuvent désormais bénéficier de l'aide des médiateurs du GIP Bordeaux-Métropole-Médiation avec Bénédicte Douain. Depuis le 21 septembre, 12 médiateurs éveillent les consciences des jeunes mais évoquent aussi leurs angoisses liées au Covid-19, un effectif multiplié par deux. Le doublement des effectifs, c'est bien la preuve qu'il y a une demande, qu'il y a un besoin et une mobilisation importante de notre part et de la part du GIP Bordeaux-Métropole-Médiation. Et le service, vous avez peut-être le dit, va être encore davantage conforté avec le fait qu'on a réussi à mobiliser des jeunes en service civique pour venir augmenter les troupes. Au total, 12 jeunes en service civique ont été appelés en renfort, des jeunes au cœur de la lutte contre la propagation du virus. On est dans l'action, on est dehors, on est face au Covid, c'est ça. Et puis, oui, on se sent un peu utile envers eux et du coup, on peut leur apporter des aides. On est actuellement en pleine formation, donc on essaie de voir avec les médiateurs sociaux avec qui on travaille de connaître bien les gestes barrières et ne pas être dans une idée de moraliser et de critiquer, mais plutôt dans une démarche de sensibiliser et prévenir les risques. Des médiateurs plus qu'utiles. Depuis fin septembre, une augmentation des syndromes dépressifs est observée chez les 18-24 ans. Et plusieurs dizaines de caravanes de gens du voyage occupent depuis plusieurs semaines le parvis du stade Matmut Atlantique, une situation qui se reproduit un peu partout sur la métropole de Bordelaise ces derniers temps. Ce serait ainsi 400 caravanes qui ne trouveraient pas de place sur l'agglomération, faute d'air d'accueil suffisante pour les gens du voyage. Et un navire a fait naufrage aujourd'hui dans les passes du bassin d'Arcachon. Ce vendredi, donc, un des deux marins est mort noyé. Ils étaient deux à bord de ce bateau mis à l'eau en 2019. Le propriétaire du bateau a lui pu être sauvé. Une venette de la SNSM de l'Eche-Câpe-Ferré, mais aussi l'hélicoptère Dragon 33 se sont rendus sur place pour leur porter secours. Le bateau se serait donc retourné dans les passes du bassin. Et comme chaque soir de la semaine, je vous propose de retrouver Alix Fourcade pour répondre à vos questions durant ce deuxième confinement. Et ce soir, je crois, Alix, qu'il s'agit de savoir si on peut recevoir ou pas des personnes chez soi. Oui, Christophe. Et aujourd'hui, une question de Steve à Bordeaux. Est-ce que je risque une amende si je fais une petite fête chez moi à six personnes ? Alors non, Steve, ce n'est pas possible de recevoir de la famille ou des amis à la maison ou d'aller chez des amis. C'est ce qu'a précisé le Premier ministre Jean Castex lors de son discours pour le second confinement. La règle des six pour limiter les rassemblements édictés par Emmanuel Macron n'était valable qu'avant le confinement. Aujourd'hui, seuls les mariages avec six personnes maximum et les enterrements avec 30 personnes maximum sont autorisés jusqu'au 1er décembre. Concrètement, si l'État ne peut interdire les rassemblements dans les domiciles privés hors d'une procédure pénale, des contrôles de police peuvent être réalisés et les contrevenants s'exposent à des sanctions. C'est comme ça qu'une petite fête d'anniversaire à Chambéry s'est soldée par des amendes de 135 euros pour les 30 participants. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le reconfinement, n'hésitez pas à les poser sur sudouest.fr. Merci, Alix. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles questions dans l'Ilande. Cette fois-ci, les fouilles ont repris sur le site paléolithique de Brassampouille qui avait révélé à la fin du XIXe siècle un fragment d'une statuette en ivoire. La dame de Brassampouille et bien de nouvelles découvertes ont été faites comme nous le raconte Romain Baruc. On va s'évader un petit peu cette semaine dans l'Élande en oubliant un temps le Covid. Je vais vous parler préhistoire. Bien sûr, quand on pense aux hommes des cavernes, on pense de suite à Lascaux et ses superbes peintures rupestres. Mais les landes ne sont pas en reste puisque c'est à Brassampouille, une petite commune de Chalos, que l'on a trouvé il y a plus d'un siècle, la dame à la capuche. Une petite sculpture en ivoire de mammouth qui reste à ce jour la plus ancienne représentation humaine de l'histoire. Depuis, malgré des fouilles qui ont eu lieu des années 80 au début des années 2000, le site est resté en sommeil. Et c'est par le plus grand des hasards qu'elles ont pu reprendre au printemps dans le plus grand secret. En effet, à cause de fortes pluies, un arbre s'est couché à proximité de la grotte où avait été trouvée cette petite figurine, laissant apparaître une multitude d'objets sous la souche. Même si aucun trésor n'est ressorti de ce chantier, les différents objets trouvés permettent aux chercheurs de mieux appréhender le site, sa temporalité, ainsi que les modes de vie des hommes d'alors. C'est surtout pour l'équipe du musée de Brassampouille et son directeur, Lionel Ducamp, une formidable opportunité. Lui qui ne rêve que d'entreprendre de nouvelles fouilles sur l'ensemble du site, eh bien, cette opération pourrait, si les autorités culturelles sont d'accord, aboutir effectivement à une recherche beaucoup plus large dans les prochaines années. Cela fait 20 ans qu'ils attendent cela. Le reportage de ce nouveau chantier de fouilles à Brassampouille est bien sûr disponible sur sudouest.fr. Et pendant ce temps de confinement, certains en profitent pour développer leurs idées. Et c'est le cas de deux fondateurs, de Ziggy, une marque d'aliments pour chasse en pourcent made in France, basée à Bordeaux. C'est au bout de deux ans que Ziggy et ses recettes inédites voient le jour. Deux ans de recherche accompagnée d'une vétérinaire nutritionniste. L'objectif, réinventer l'alimentation des félins. La différence, en fait, avec une pâtée traditionnelle, c'est que quand on l'ouvre, ça sent bon et c'est une texture complètement différente. Hop ! C'est une texture complètement différente. Et en fait, c'est normal. Ça s'explique simplement par le fait que quand on utilise des produits simples et des produits sains, des ingrédients simples et bons, ça se voit dans la pâtée. Et nous, on a vu un vrai changement aussi bien sur son bien-être, son énergie, mais aussi sur son pelage et sur ses selles qui sont quand même des points hyper importants. Amoureux des chats, les deux fondateurs de Ziggy travaillaient dans l'agroalimentaire. Repartis de zéro après avoir quitté leur poste, c'est à deux qu'ils se sont lancés dans cette aventure. En fait, on a recours, donc c'est hyper fusionnel. On a nos thématiques de prédilection. On va dire que toi, tu t'occupes beaucoup de tout ce qui est développement produit avec Géraldine Blanchard, qui est notre vétérinaire nutritionniste, et beaucoup de la partie communication et l'animation, notamment des réseaux sociaux. Moi, je travaille beaucoup sur la partie web marketing. Donc voilà, on s'est répartis ces deux pôles de compétences. Depuis son lancement en juillet, plus de 100 000 barquettes de pâtés Ziggy ont été vendues. Et comme chaque semaine désormais, nous vous emmenons à la découverte des territoires néo-aquitains. Après les facteurs d'orgue dans le Périgord, nous partons au Pays Basque. L'association Pierre Naturelle Nouvelle-Aquitaine a obtenu le 12 novembre dernier l'indication géographique Pierre d'Arrudi. Objectif, protéger le produit et le savoir-faire des artisans qui travaillent la pierre d'Arrudi, une pierre marbrière de couleur grise, extrêmement dense et résistante au gel. Découverte. Pierre Laplace, les carrières de Laplace sur Arrudi. Donc on exploite trois sites actuellement. Donc on différencie un peu les sites, notamment pour l'extraction quand on est vraiment dans des blocs de marbre pour l'exportation. Ensuite, on travaille sur les trois sites pour tout ce qui est l'activité locale, la filière locale, qui est quand même importante pour nous. Donc voilà, notre métier est de sortir, d'extraire les blocs, les différents blocs de différentes dimensions en fonction de la qualité et de la demande du client pour par la suite faire transformer la matière par les transformateurs avec qui on travaille tous les jours. On a, c'est vrai, deux secteurs d'activité importants. L'exportation notamment avec des blocs de premier choix de grande dimension destinés à vraiment une application marbre, donc avec le produit vraiment fini marbre. Et ensuite, on a toute l'activité locale qui est quand même pour maintenant, pour nous, vu malheureusement ce qui se passe, une activité vraiment importante qui a pris même le dessus sur le reste. Et donc c'est là où on fait tout un attachement à la pierre d'Arrudi, la pierre locale pour essayer de la mettre en place et l'appliquer le plus fréquemment possible lorsqu'elle est demandée, bien sûr, pour tout ce qui est aménagement locaux sur le Béarn et sur la France. Les blocs de barres sont majoritairement réservés, enfin réservés, utilisés pour l'exportation via Carar, où on en voit pas mal de blocs qui sont après un peu redistribués dans le monde entier. Carar en Italie. Carar en Italie. Et voilà, donc ce marbre est employé pour des applications de revêtement de sol intérieur ou des applications vraiment entre guillemets un peu liées au luxe. A l'étranger, on travaille majoritairement, on travaille bien avec le Japon, on travaille aussi avec les Etats-Unis, on travaille avec la Belgique et on travaille aussi avec des pays comme l'Allemagne ou la Suisse. Les caractères techniques de ce marbre sont importantes parce que c'est un matériau non gélif, très résistant, qui peut être employé autant en intérieur qu'en extérieur. Et s'il est vraiment bien employé et bien mis en place, il y a une durée dans le temps qui n'est pas négligeable et qui permet vraiment d'avoir un matériau de qualité et des résultats de qualité à la sortie. On a obtenu ce label IG identifiant géographique. On s'est associé vraiment tous les transformateurs, tous les carriers, vraiment toute l'activité autour de la pierre d'Aruni qui est encore dans ce secteur. Et cette association de pierres nouvelles aquitaines nous a permis donc d'obtenir ce label qui est vraiment un identifiant géographique important pour nous, qui nous permet de nous protéger, mais aussi de montrer la qualité de cette pierre. Ce label a été attribué par l'INPI. Donc c'est quand même une... On peut le dire, toute la filière autour de la pierre d'Aruni est quand même fière d'avoir obtenu ce label. Et vraiment, ce but de... L'objectif de ce label est vraiment d'employer au maximum la pierre d'Aruni, mais bien sûr, de fédérer vraiment toute l'activité des transformateurs qui sont avec nous dans cette association pour faire au maximum fonctionner la filière de la pierre d'Aruni. Ça part de la carrière des transformateurs, des architectes, des transporteurs et des entreprises de travaux publics qui nous ont soutenu ce projet. Donc le but est vraiment de montrer qu'on a une pierre de qualité dans le Béarn et de l'appliquer au maximum et de faire fonctionner toute la filière autour de la pierre. Ce label obtenu par l'association représente à peu près une quinzaine d'entreprises, à peu près une soixantaine d'emplois et un chiffre d'affaires regroupé d'à peu près 15 millions d'euros. Voilà, et puis une information que l'on vient d'apprendre du procureur de la République de Bordeaux. Vous savez, vous l'avez suivi, cette information après les dégradations commises dans les collèges Sainte-Anne et Jean Moulin du Bousca avec ses tags dont il menaçait de mort les occupants. Les quatre mineurs ont donc été déférés au parquet de Bordeaux dans la journée pour être présentés au juge des enfants. Ils sont âgés de 13 à 14 ans. Ils résident tous au Bousca. Les faits avaient été commis entre le 10 et le 16 novembre dernier. Ils sont mis en examen pour un chef de dégradation aggravée, menace de mort, mais aussi apologie du terrorisme. Et puis enfin, retrouvez demain dans vos éditions du week-end le MAG Sud-Ouest. Cette semaine, l'équipe du MAG s'est donc intéressée au sujet de la déco des maisons. Deuxième confinement oblige. Les Français donc passent plus de temps chez eux. Quatre ambiances au programme à découvrir à La Rochelle, au Pays Basque en Dordogne, mais aussi à Bordeaux, donc dans les pages du MAG Sud-Ouest. Demain, enfin, une info, circulation à Bordeaux. Il faudra donc trois semaines de réparation pour l'autopont de la Tulle qui a subi d'importantes dégradations ce mercredi suite à un accident à partir de ce lundi 23 novembre. Une réduction de voirie de circulation dans les sens sortants sera mise en place entre le boulevard Alfred Dané à l'entrée de la rampe de l'autopont de l'autopont jusqu'à l'entrée du boulevard Aliénor d'Aquitaine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada